Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Madame Coudert, la chaîne qui vous explique vos cours de physique de façon simple. Si vous voulez encore plus d'aide et des outils, n'hésitez pas à aller voir en description, je vous donne des liens supplémentaires. Dans cette vidéo, on va se poser une question que vous vous êtes peut-être déjà posée, mais c'est quoi exactement une force ? Une force, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup en mécanique, dans tous les sens, surtout au point de vue macroscopique, mais qu'est-ce que c'est en fait ? Je vous propose donc une plongée au cœur de la matière pour comprendre vraiment physiquement ce que c'est qu'une force et comment on va pouvoir le modéliser jusqu'au point de vue macroscopique. On l'a vu, une force est une façon de modéliser une interaction. Et si on se rappelle le cours qu'on a vu là, on voit qu'en fait il n'existe en physique que 4 interactions, j'insiste bien 4 interactions seulement. Et je ne sais pas si vous vous rappelez de ces 4 là, dans les deux cas, il y en a 2 qui n'ont lieu que dans le noyau atomique. Donc comme ici, on va exclure tout ce qui est étude à l'intérieur du noyau, on va se situer à l'échelle macroscopique, ou en tout cas à l'échelle de plusieurs atomes. Donc on ne va avoir en fait que 2 interactions qui se manifestent, soit l'interaction gravitationnelle et l'interaction électromagnétique. On l'a vu, ces interactions sont des interactions à distance, c'est-à-dire qu'elles vont modifier l'espace qui est autour d'elles en créant des champs. Dans un champ, l'énergie d'un objet va dépendre de sa position. Donc si mon système ici a une énergie E1, s'il bouge et qu'il va à un autre endroit, il aura une énergie E2. Il faut savoir que naturellement, la nature amène les systèmes à l'endroit où l'énergie est minimum. Donc si je suis à un endroit ici avec plein d'énergie, par exemple 100 joules, et qu'à côté il y a un endroit avec peu d'énergie, par exemple 5 joules, eh bien on va avoir tendance à basculer vers l'autre. Sauf si bien sûr il y a un blocage ici, comme par exemple un endroit où il y a 1000 joules partout. On va ressentir cette tendance à aller vers des positions où l'énergie potentielle est plus petite. Prenons l'exemple de cette lanterne dans le champ de pesanteur. L'avantage du champ de pesanteur, c'est que l'énergie de potentiel est très facile à visualiser, puisqu'elle est proportionnelle à l'altitude. Donc plus on est haut, plus on a d'énergie de pesanteur. C'est facile, pour monter un objet, on lui apporte de l'énergie. Donc vous voyez, là, cette lanterne, on voit bien qu'elle est bloquée à un endroit où elle a beaucoup d'énergie très haut. Le blocage est dû à la main. Mais on voit que si on lâche le blocage, eh bien cette lampe va tomber. Si elle tombe, c'est qu'elle va vers les endroits où son énergie de position, l'énergie potentielle de pesanteur est plus petite, donc vers le bas. Et elle va tomber tant qu'elle rencontre par un autre blocage, qui par exemple peut être fait par le sol. L'intensité de ce qui nous pousse ici va dépendre de la différence d'énergie. Si j'ai une grande différence d'énergie comme ici, eh bien du coup, je vais être poussée beaucoup. En revanche, s'il y a juste un peu moins d'énergie à côté, eh bien on va être poussée un peu moins. Et donc en fait, ça, ce qui nous pousse, c'est ça qu'on va modéliser comme étant une force. Donc en fait, la force découle de l'énergie de position, de l'énergie potentielle. Il y a même une relation mathématique entre l'énergie potentielle et la force qui est F égale moins grade de EP. Si vous n'avez pas encore vu ces expressions mathématiques, pas de soucis, ne partez pas en courant. C'est en fait assez simple, c'est ce qu'on vient de dire. Plus il y a une différence d'énergie entre les deux, plus la force va être grande. Voilà, on est poussé plus quand il y a un grand précipice à côté que quand il y a un petit ravin. Cette expression mathématique se simplifie énormément si on est par exemple à une dimension. Une dimension, ça veut dire que la force et l'énergie potentielle ne dépendent que d'une valeur. Par exemple, pour l'énergie potentielle de pesanteur. Eh bien, on va tout simplement pouvoir écrire que F de x, où x est la variable, puisqu'on indique qu'il n'y avait qu'une seule variable, c'est moins la dérivée de l'énergie potentielle par rapport à cette variable. Si vous ne connaissez pas les dérivées, pas de panique non plus. On peut dire que si la force est constante, ce qui arrive par exemple dans le champ de pesanteur, on a une expression mathématique encore plus simple, qui est F de x égale moins delta E p, donc la variation d'énergie potentielle, divisé par delta x, donc la variation de x, donc la distance en fait. Autre façon d'écrire, moins F de x fois delta x égale delta E p. Cette expression, je l'encadre et je la mets en grand, car elle va nous servir à prouver des choses qu'on utilise dans le cours de lycée. On va se placer donc dans ce cas simple, où cette relation est démontrée, c'est-à-dire que la force ne dépend que d'une grandeur et elle est constante. On va se placer dans un cas simple, donc j'ai un champ dans l'espace, un point A et un point B. Je vais définir la distance entre A et B comme étant D. Ma force ne dépendant que du x, elle va être orientée comme ça. En A, je vais avoir l'énergie potentielle E p A, et en B, j'ai avoir l'énergie potentielle E p B. Et je vais voir ce que donne cette expression-là. Donc delta E p, c'est bien E p B moins E p A. Et donc delta x, c'est la variation en x, ici x c'est la coordonnée, donc c'est D. Moins D fois F de x. On reconnaît ici la distance fois la force, le travail de la force F sur A et B. Si vous n'êtes pas au point sur le travail d'une force, je vous laisse aller voir cette vidéo-là. Et donc je trouve cette relation-là, la variation d'énergie potentielle, c'est moins le travail de la force. Or je me rappelle que le travail d'une force, c'est la variation d'énergie cinétique. Ça c'est le théorème d'énergie cinétique que vous pouvez aller voir ici. Je peux donc écrire que c'est égal à moins delta E c. Delta E p égale moins delta E c, ça veut dire que delta E p plus delta E c égale 0. Et donc on voit qu'il s'agit d'une force ici qui transforme l'énergie potentielle en énergie cinétique. C'est ce qu'on appelle une force conservative. Au niveau microscopique, quand on prend les forces une par une, elles sont donc toutes conservatives. Le problème c'est qu'en fait au niveau macroscopique, il n'y a pas souvent une seule force qui s'exerce, mais il y en a plein. Et on va avoir toutes ces forces-là ensemble qui vont s'ajouter. Et là on va perdre cette notion de conservatisme si vous voulez. Exemple sur les forces de contact. À quoi elles sont dues au niveau microscopique ? On l'a vu, elles sont dues aux interactions entre chacun de mes atomes de mes doigts avec chacun des atomes de la table. Si par exemple je touche une table. Cette interaction-là, elle est de l'ordre de 10 moins 10 mètres, d'accord, au niveau de l'atome. Et nous l'interaction entre le doigt et la table, c'est plutôt de l'ordre du millimètre. Donc ici il va y avoir 10 puissance 7, soit 10 millions de forces différentes. Donc vous voyez bien que la simplification qu'on a fait ici avec juste une force, quand il y en a 10 millions, ça ne va plus être possible. Et donc cette force-là va perdre cette propriété-là. Et donc ce sera donc une force non conservative. Dans cette vidéo, je vous ai parlé de plein de choses qui ne sont pas forcément au programme du lycée. Et pourtant qui sont importantes à comprendre si on veut vraiment comprendre ce que c'est qu'une force. Mais il y a trois choses à retenir. L'idée était principale. Donc déjà tous les maths sont à oublier si vous êtes au lycée. La première chose à retenir, c'est le lien entre le microscopique et le macroscopique. Ce qu'on observe à l'échelle macroscopique s'explique par ce qu'il y a au niveau microscopique. Et au niveau microscopique, une force, c'est dû à un gradient d'énergie potentielle. Comme la nature amène le système vers les endroits où l'état d'énergie potentiel est minimum, la nature a tendance à amener les systèmes vers l'endroit où il y a moins d'énergie. Et donc ça, ça fait apparaître au niveau microscopique et donc au niveau macroscopique, une force. Ce lien entre micro et macro, pour certaines forces très simples, il se conserve. C'est ce qu'on appelle des forces conservatives. Donc typiquement le poids ou la force électrique dans un champ électrostatique. Mais pour la plupart des forces, ce lien ne se conserve pas parce que c'est beaucoup plus complexe. Et du coup, on perd cette relation directe. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à poser vos questions en commentaire si quelque chose n'est pas clair pour vous. Et si vous voulez de l'aide pour travailler vos cours, n'hésitez pas à aller voir en description. Je vous offre un petit cadeau pour vous aider. Merci.